L'inclusion par l'emploi, c'est le défi que relève chaque jour Clause Sociale 28 depuis sa création en 2006. Gérée par les deux maisons départementales de l'emploi, situées à Chartres et Dreux, financées indépendamment par leurs agglomérations respectives, les deux organismes ont décidé de s'unir pour mutualiser leurs services et proposer une seule et même identité visuelle. Précision avec les deux facilitatrices de l'emploi. Alors Clause Sociale en sa globalité pour le coup est un dispositif d'insertion professionnelle qui par le biais de la commande publique et du coup des marchés publics qui sont lancés par des donneurs d'ordre, plus gros ou plus ou moins gros en tout cas, vont permettre de créer de l'emploi. Les entreprises vont avoir une obligation de réserver un certain nombre d'heures que nous on calculons en amont et qui vont être obligées de réserver à des demandeurs d'emploi éloignés de l'emploi. Le dispositif permet de remettre à l'emploi entre guillemets dans le sens où nous on va être un levier supplémentaire aux services d'insertion qui existent déjà pour leur permettre de créer un lien entre les entreprises dit ordinaire dans le monde classique de l'entreprise, ça, ça va être notre rôle. Et notre rôle à nous et du moins le rôle de la Clause Sociale va être de permettre de créer un parcours d'insertion et pour créer un parcours d'insertion, on va le mettre en poste sur tel ou tel métier, c'est celui qui l'aura choisi, découvrir d'autres métiers, peut-être se trouver dans un de ces métiers, travailler avec le partenaire d'emploi, son prescripteur pour trouver la formation en adéquation avec ce qu'il souhaite, le mettre en formation toujours peut-être dans la même entreprise pour après entrer complètement dans une recherche d'emploi de type CDI. Alors essentiellement, on travaille à plus de 90% avec les métiers du BTP, donc on va être sur les métiers du Grosse Oeuvre et du Second Oeuvre qui permettent de bénéficier à des publics et effectivement le loyer de l'emploi sur ces profils peu ou pas qualifiés. Sous-titrage Société Radio-Canada